Bienvenue sur FreeCAD 0.19 sur Artix Linux Suite des cônes et notamment comment dérouler un cône Parce que moi j'ai cherché pendant longtemps et récemment on m'a posé la question Alors il y a quelque chose de tout bête qui marche un coup sur deux Ce n'est pas très scientifique ce que je vais vous montrer Mais ça marche, pratiquement toujours Donc on a dessiné la bajour ici, vous voyez la vidéo précédente Et j'aimerais dérouler ce cône Donc je vais dans l'atelier Mesh Design Je sélectionne la face externe par exemple Ça ira bien, ça sera suffisamment précis pour moi Et si je vais dans maillage, je clique sur Unwrap Face Au bout d'un moment, je ne le fais pas parce que ça dure quand même un certain temps Je vais voir apparaître ceci, c'est à dire mon cône déroulé Maintenant, c'est bien de l'avoir ici Mais on aimerait bien le dessiner en 2D Et indiquer ici des dimensions, des rayons, etc Et comment faire ? Parce que si j'exporte ça dans TechDraw, ce ne sera pas un cercle Ce sera des B-Splines Donc impossible de détecter un rayon ou un diamètre là-dessus Donc il va falloir passer par Draft Dans l'atelier Draft Je vais utiliser l'outil que voici Arc by 3 points Arc par 3 points Et je vais commencer par m'accrocher ici En fin de ligne, vous voyez le point Ensuite, je coche Nier Reste au plus près Nier Donc là, je vais avoir un petit rond qui va apparaître Quelque part, ça ne se voit pas bien Et si je veux être sûr, j'enlève cet accrochage Là, je suis sûr que je vais m'accrocher là-dessus Et je remets ça Pourquoi pas, j'enlève ça Et je m'accroche là-dessus Là, j'ai un cercle Voyez un arc qui est dessiné plutôt On refait ça avec l'autre Ici, attendez, là Je vais sur au plus près Je vais voir si ça marche Oui, j'ai un petit cercle blanc qui apparaît Ce ne soit pas assez vraiment très petit Voilà Et ici encore En fin de ligne Ah ben, je vais enlever celui-là Comme ça, je suis sur la fin de point Voilà Donc là, j'ai mes deux cercles Et je peux terminer en traçant mes deux lignes Encore une fois Là Et là Et je peux exporter tout ça Vers l'atelier TechDraw Donc TechDraw, je vois à nouveau une nouvelle feuille Et A4 A4 landscape blanc Par exemple Voilà Je sélectionne les trois éléments ici Des deux arcs et des deux lignes Je clique sur l'icône insérer une vue Et voilà, tout est là Si je sélectionne maintenant ce cercle là S'il veut bien C'est toujours un peu délicat là-dessus Voilà Je vais mettre un rayon Allez hop, un rayon Il va me mettre un rayon de 9,59 Pareil pour l'extérieur Oups C'est vraiment difficile Le rayon, voilà Le rayon il est là 63 L'angle ici On va l'avoir aussi Attendez, là je presse contrôle Il faut Et je peux déterminer un angle ici Qui se balade, je sais trop où Là Voilà 79 degrés Et ainsi de suite Voilà Donc on peut On peut travailler Et si on veut On peut même imprimer ça Et le coller sur le papier Sur la tôle Si on veut l'imprimer en très grand J'ai une vidéo qui explique Comment imprimer ça Sur plusieurs feuilles Voilà donc La chose à faire Parce que je vais quand même Continuer à vous montrer quelque chose Ça je vais le fermer Je vais ouvrir Celui-là Oui Je vais ouvrir ça Voilà Si je fais La même chose ici Je vais obtenir ça Et puis c'est précis aussi Sauf que là Ce seront des besplines Alors là franchement Il vaut mieux L'imprimer Et puis le coller Et découper Selon le tracé Là ça marche aussi En sélectionnant la face Et en passant par Mesh Design Et en allant directement Sur maillage Mais ça prend un temps Avant de voir apparaître Le shape que voici Donc ça Et un troisième cas Qui est Section Kony Par Design Celui-là je crois Oui Celui-là Alors je vous montre Je ne vais pas le faire Si je sélectionne cette face Quand le cône est fermé Ça va Mais quand il est ouvert Comme ça Je sélectionne la face Je vais dans Mesh Design Je clique sur Maillage Et unwrap face Alors j'en ai pour Un temps infini Je suis obligé de tuer FreeCAD Il va se planter Ça n'ira pas du tout Ou alors J'attends longtemps Sinon j'attends longtemps Ça va me faire un truc faux Complètement faux Ça se verra à l'oeil nu C'est complètement faux Par contre Ici J'ai quand même une solution Si je sélectionne cette face Que voici Bon c'est jaune sur jaune Ça ne se voit pas bien Je vais dans l'atelier Draft Et je clique sur l'icône Créer un objet Face Binder Voilà Donc j'ai ce Face Binder Qui apparaît ici Et là Ce Face Binder Je peux aller dans l'atelier Mesh Design Et je crois qu'il faut que je passe Je crois qu'il faut que je passe Par un maillage Je crois Attendez On va passer par un maillage 6 degrés 6 degrés 6 millimètres Oui ça sera très bien Je regarde ça en fileur Vous voyez C'est quelque chose de très correct Je prends ce maillage Je vais sur maillage Unwrap Et là Vous verrez J'obtiens quelque chose Que je peux exploiter Comme précédemment En retraçant dessus En draft Et je peux donc passer En mode 2D Voilà Donc Quelques combines Donc si ça ne va pas En sélectionnant la face Tout de suite Si ça c'est votre Ou si ça vous donne un résultat Biscornu Et bien Passer par l'atelier Draft Créer un Face Binder Comme on a fait à l'instant Donc un draft Ça je le répète Face Binder Cette icône Ensuite vous allez dans Mesh Design Ce Face Binder Vous en créez un maillage A l'aide de cette icône que voici Le maillage obtenu Vous le sélectionnez Et vous allez dans maillage Et unwrap mesh Et vous obtenez ça Voilà une petite explication Pour compléter le chapitre Sur les cônes Variation sur les cônes Et aussi déroulage des cônes Merci beaucoup pour votre attention